Une après-midi dans l'espace, c'est ce qu'a offert Michel Tonini à un public captivé et conquis. Celui qui est parti rejoindre la station Mir à bord de Soyouz en 92, puis qui est monté à bord de la navette américaine Columbia pour déployer un télescope, leur a tout dit, tout raconté. Et cette porte-là qui fait environ 20 cm d'épaisseur, ces joints sont extrêmement importants, on les vérifie après chaque fermeture, parce que si le joint fuit, nous sommes dans une commission de vide. Et dans le vide, le corps entre en ébullition en deux minutes. De la vie quotidienne à bord d'une station spatiale, à l'histoire de la conquête du ciel, en passant par les sciences, les mathématiques et la psychologie, Michel Tonini partage son expérience, du rêve et des émotions pour ses collégiens et lycéens. J'étais vachement impressionné, je trouvais que c'était des images fortes en fait. Il a bien développé sur plein de sujets, je trouve ça vraiment très enrichissant. L'astronaute évoque son métier, les compétences et qualités requises pour espérer un jour partir dans l'espace et la sélection drastique. Il y a très peu de chances d'être sectionné comme il nous l'a dit, mais c'est sûr que c'est une expérience à tenter. Même si tous ne vont pas être astronautes, ils peuvent très bien faire des carrières de techniciens et les qualités dont j'ai parlé, des qualités humaines, sont très semblables entre le métier d'astronaute et le métier de travail en équipe pour les métiers autres que l'espace. Michel Tonini parle des valeurs du travail, de l'importance de la motivation et de l'humilité dans la vie professionnelle. Mais pendant deux heures, il a avant tout mis des étoiles dans les yeux de son auditoire. Incontournable pour un astronaute. On l'a présenté à tous ceux qui sont...